Je suis collectionneur de plein de choses. Depuis que je suis petit, je collectionne des tas de choses. Et le métier que j'ai fait, j'étais trader pendant une quinzaine d'années, m'a permis de m'offrir vraiment ce qui me plaisait. Je pars vivre à Londres en 1997. Je me suis dit, c'est le moment de commencer quelque chose. Et je passe devant une galerie. Je m'arrête devant la vitrine, j'entre et je ressors avec trois photos. C'était mon premier achat. En 1997, la photo à Londres, même à Paris, il n'y avait pas grand chose. C'était un jeune marché. C'était vraiment pas cher. Suji Moto, qui aujourd'hui coûte des fortunes, pour les très grands formats. Les très grands formats de 1 m par 1,50 m coûtait à l'époque 2 000 stars. Pour 2 000 stars, pour vous donner l'équivalence, on pouvait déjà acheter en peinture. On pouvait acheter un très beau dessin de Jean Dubuffet, de Lourloup. C'était l'équivalent. Moi, ce qui m'intéressait à l'époque, c'était les YBA, les Young British Artists. Et j'ai pu me faire plaisir. Il y avait 4-5 marchands de photos à Londres. On était moins reculés. Et ils étaient très contents de trouver des jeunes collectionneurs. Depuis, j'ai quasiment acheté un petit personnel, que de la photo. En 2008, avec la crise, je me suis fait virer, comme des centaines d'autres milliers de personnes. Et j'ai décidé de rentrer à Paris et d'ouvrir une galerie. J'avais le choix, comme je me connaissais aussi bien en peinture qu'en photographie, d'ouvrir une galerie de peinture. Mais ce que je voulais, c'était communiquer ma passion et faire comprendre aux gens qu'à tarif égal, on pouvait acheter une pièce de musée en photographie et qu'on ne pouvait pas acheter la même chose en peinture. J'ai ouvert mon espace à Paris, en appartement. J'allais voir les photographes que je collectionnais. Je leur ai dit écoutez, je me suis fait virer, je commence une galerie, est-ce que vous voulez aimer ? La galerie de photos a commencé comme ça. L'idée de la galerie au départ, c'était justement d'arriver à faire comprendre aux gens qu'on pouvait acheter des pièces de musée à un prix raisonnable. Quand je disais raisonnable, c'est un couple marié deux enfants, d'en pouvoir acheter, acquérir une très belle pièce, une fois tous les six mois ou une fois par an et continuer de partir en vacances normalement et de continuer à aller au restaurant normalement sans se priver. C'était ça. Pour arriver à ça, l'idée c'était de retrouver des grands photographes vivants qui avaient eu des grandes expositions dans des grandes galeries, dans des grands musées et qui pour une raison x ou y étaient sorties du marché. Beaucoup de recherches, beaucoup de travail dans les bouquins, beaucoup de connaissances personnelles, de collectionner le spectre des photographes qui étaient sur le marché ou des gens qui avaient été importants. J'avais Florent Chevalier qui elle était déjà connue parce qu'elle avait reçu le prénier, etc. Donc elle m'a fait confiance. Après j'ai exposé David Rubinger qui était le plus grand photographe de photojournalisme en Israël. J'ai exposé Midge D'Obrevener qui m'a fait confiance, etc. Et puis au fur et à mesure ça s'est enclenché. Ma grande chance aussi c'est qu'un de mes amis m'a fait rencontrer des gens à réaliser qui m'ont donné ma chance alors que je n'avais pas un centime devant moi. J'ai beaucoup de travail. Autant je sais que, enfin j'étais habitué à travailler énormément en tant que trader avec des longues journées stressantes et compliquées, autant croyez-moi, galeriste c'est 10 fois plus stressant et ça demande 10 fois plus de travail pour gagner 10 fois moins. Mais moi j'étais heureux. Les rencontres avec les photographes c'est toujours une histoire de hasard. On me pose souvent la question mais en fait il n'y a pas de règle. J'ai rencontré des photographes soit en tant que collectionneurs et on se connaissait, soit certains sont venus à moi. Je reçois beaucoup d'emails de photographes jeunes, des moins jeunes, connus et moins connus. Voilà mon travail, est-ce que ça vous intéresse ? Ils ont toujours le temps de répondre à tout le monde. Il y en a que je rencontre au cours de dîner. Il y en a que je vais chercher, bien sûr que je démarre parce que je trouve que leur travail est fantastique. Ils sont très souvent très connus à l'étranger mais en France on ne les connaît pas spécialement. Mathias Almetta par exemple, qui lui était déjà connu, c'est une histoire de pur hasard. Il a la même passion de l'espace et de la photographie spatiale. On s'est croisé plusieurs fois et puis un jour j'ai dit, ouais, ça je vais l'exposer. Le travail de Mathias, ce travail en particulier que j'expose aujourd'hui, qui est un travail de longue haleine, qui s'appelle Letters, mes petits enfants, Letters to my grandchildren. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il n'a pas encore de petits enfants et c'est le message qu'il voudrait leur faire passer, la transmission, l'héritage qu'il voudrait leur laisser. Mathias utilise une technique qui s'appelle l'angreotype, qui est une très vieille technique, qui a vu le jour au milieu du XIXe siècle, juste après le dégaréotype. On a des portraits, des écritures, alors là il y a des écritures en français, en italien, en espagnol, en arabe, en hébreu, en tibétain, en noix et en japonais ancien. Si vous n'avez un miroir, on pourrait lire ce qui est écrit, mais c'est comme si, c'est écrit à l'endroit pour les portraits, et c'est comme si les portraits communiquaient quelque chose au spectateur. Et c'est un travail qui est fantastique parce que, que des pièces uniques, les grandes collections commencent à en acheter, les bons musées, mais aussi les gens qui ne connaissent strictement rien sont vraiment attirés par ce travail qui est très paisible. Ceux qui arrivent à unir les professionnels et ceux qui ne connaissent vraiment, et ceux qui n'y connaissent rien. Ça c'est tous les grands photographes, tous les grands peintres, ce sont les gens qui arrivent à lier les deux. Douglas Kirkland, c'est un grand photographe de mode aux Etats-Unis. Kirkland qui fait un selfie avec Faded Away. Ormond Geely, la même chose. Ormond Geely, j'ai 5 ans à le convaincre. C'est un grand photographe qui a 91 ans, il a fait sa première exposition en dehors des Etats-Unis, chez moi. Je donne aussi leur chance, bien sûr, à des jeunes photographes. Je ressens tellement de demandes de jeunes photographes par email, que je me suis dit, c'est bien aussi de donner leur chance à des jeunes. Donc j'ai choisi 4 jeunes photographes. Stéphane Esamberg, photographie animalière. Florine Firimitta, photographe américain d'origine roumaine, qui a un travail sur des femmes nues dans des librairies aux Etats-Unis. Il s'appelle The Bookstore Project. Très très beau travail, très doux, avec des femmes de 20 à 60 ans. Romain Veillon travaille sur l'Urbex. Et Alio Chamoy, un travail de jeune photojournaliste, qui est un Instagrammeur assez connu. Donc les 4 ont eu leur chance, avec une réception de public intéressée. Certains ont vendu, d'autres un peu moins. Mais c'est important aussi de donner leur chance à des jeunes photographes. Le fait qu'on puisse aller dans l'espace, sur la Lune, découvrir des bons nouveaux, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Et à l'époque, personne ne s'y intéressait. Ça valait rien. Ça valait zéro. Donc je m'y intéresse. J'étais trader. J'en achète une, deux, trois, cinq, dix, quinze. Ça me faisait rêver, ça me fait toujours rêver. À l'époque, ce n'était pas encore entré dans le domaine de la photographie, ni scientifique, ni historique. C'était juste plus lié aux, j'allais dire, presque des photoreportages. Et puis les gens ne s'intéressaient pas à ça. Les gens regardaient ce qu'ils faisaient en peinture, qui est Starring. Les grands photographes, à l'époque, c'était des gens comme Henri Serrano, Dan Goldin. Donc cette photographie scientifique, ça a été tiré à beaucoup d'exemplaires par la NASA. Et c'était aussi donné gratuitement. Donc comme tout ce qui est donné gratuitement, la plupart des choses ont fini soit écornées, soit déchirées, soit à la poubelle. On est en pleine guerre froide aussi. L'idée, c'était pour les États-Unis d'affirmer leur sublimatie sur le monde à côté de spatial et de distribuer, j'allais dire, la propagande. Mais on n'en est pas loin. Donc de dire, voilà, on est là, on est les meilleurs et avec des images sublimes. Et je pense que le fait qu'il y ait eu profusion d'images a fait que les gens ne se sont pas intéressés. Et puis ça a été oublié, tout simplement. Une photo comme ça, le lancement d'Apollo 11, une photo mythique, a été tirée bizarrement en très peu d'exemplaires. On la voit très, très facilement et très souvent dans les livres. Bien sûr, dans la collection que je garde, il y a des pièces d'Apollo 11, il y a des pièces d'Apollo 12, 17, enfin, il y a plein de choses. Mon plaisir, c'est de communiquer ça, c'est de passer quelque chose. Alors, le galeriste, le galeriste pour moi est un passé. C'est quelqu'un qui transmet. On est l'homme du milieu. On passe de l'artiste, du photographe, au spectateur. Et nous, on est là pour filtrer ce que l'on considère être de qualité. Avec plus ou moins de chance, plus ou moins de bonheur. Chacun avec sa sensibilité de galeriste. On est très peu sur Paris à faire que la galerie de photographie. Même dans le monde, c'est un champ assez restreint. C'est plus rentable de vendre un Chagall ou un Picasso que de vendre une photo. C'est vrai, ça a soit une nouvelle génération, soit des gens qui ont déjà une culture de peinture assez forte et qui, comme moi, ont évolué vers la photographie. Mais j'essaye de montrer des choses oniriques, qui font rêver, que moi, je considère comme belles. Mais la beauté, c'est encore un autre débat. J'ai la grande chance d'avoir à la galerie des gens qui commencent leur collection. Et je mets un point d'honneur à avoir des pièces vraiment super abordables, à 500 euros, tirées par les mêmes grands photographes, à des petits formats, à des petites éditions, 20 ou 25 exemplaires, de façon à ce que, à peu de choses prêtes, tout le monde puisse y avoir accès. Et on peut commencer une aventure comme ça. Le grand format n'est pas une nécessité absolue. Il y a des images, entre autres, je pense à Mitch, qui ne marchent bien qu'en petit format. Je dis aux gens, si vous voulez l'acheter en grand, très bien, je gagnerais plus d'argent que vous, mais sincèrement, elle marche très bien comme ça. C'est dommage de prendre plus grand, parce que vous allez casser le rythme de la photo en sens inverse. Il y a qui vient de me dire, écoutez, je veux la grande, mais je n'ai pas le budget. J'ai été dans ce cas-là aussi, quand j'étais jeune collectionneur, je n'ai pas forcément les sous pour acheter tout ce que je voulais tout de suite, on paye à tempérament. Et tous les marchands, tous les galeristes sont très contents de faire ça, parce que ça permet à des gens qui aiment une pièce de se dire, on va pouvoir l'acheter. Sur une vie, les 500 ou 1000 euros de différence, on les oubliera, mais le plaisir d'avoir la photo qu'on voulait, il reste intact. Aujourd'hui, les œuvres d'art au sein de l'univers financier, c'est un asset, c'est une marchandise qui vaut quelque chose. Il y a des banques qui prêtent de l'argent contre les œuvres d'art. Les photos, ça va de quelques euros quand on l'échelait aux puces, à quelques millions d'euros quand ça passe en photo aux enchères. Durant ces 25 dernières années, au sein du marché de l'art, le marché de la photographie a été stable. Ça a progressé doucement, mais sûrement. Et là, on arrive vraiment à un marché qui est sain, qui est sur de bonnes bases. Les nouvelles générations dont l'histoire et plutôt l'image sont très proches de ça. Il y a des images qui sont iconiques, qui racontent, qui retracent des moments importants, qui véhiculent des idées importantes. Et donc ça, effectivement, d'un côté patrimonial, au sein d'une collection, il vaut mieux avoir des images marquantes et connues, qui vont évoluer et qui resteront dans la mémoire collective. Une belle collection, cohérente, s'appréciera bien sûr. Les musées ont tous maintenant des collections de photographies. Mais il y a aussi un côté, avant tout, un côté plaisir que l'acheteur a et qui est aussi patrimonial. J'aime beaucoup de choses différentes, mais c'est vrai que les lignes directrices qui s'en dégagent sont des choses douces, qui peuvent être profondes et amener à la réflexion, à un espace de contemplation, beaucoup de sensualité. La vie suffisamment compliquée autour de nous pour qu'en plus, quand je rentre même chez moi, je me mette à réfléchir sur des choses dures, des photographies de guerre ou des photographies de gens dans la rue ou sur la misère humaine. Ça, il suffit d'attendre le 20h télévisé pour voir tout ce qui ne va pas dans le monde. Moi, j'aime à titre personnel des choses douces qui me font rêver. Galerie, collectionneur, devenu galeriste par le hasard de la vie et je pense que je suis là où on m'attend.